Une voiture piégée, une bombe qui s'est exposée avec une violence inouïe. Il y avait 300 ou 400 personnes dans la synagogue. C'est une bombe plantée par nos amis, les antisémites et les nazis de France. Que peut-on dire sauf une seule chose et un message pour eux et pour tout le peuple français et pour tous les juifs de France ? Nous n'avons pas peur. Et demain matin, nous allons prier dans cette synagogue de la rue Copernic. Demain matin et la semaine prochaine et toute la semaine et pour toujours. Nous n'avons pas peur. Vous l'entendiez, le témoignage du rabbin Williams de la synagogue parisienne de la rue Copernic en 1980. Nous sommes le vendredi 3 octobre en 1980, veille de Shabbat. La salle est comble, 300 fidèles sont rassemblés pour l'office de Simchat Torah. A 18h40, alors que le grand rabbin lit la prière des morts, une forte explosion retentit. La salle est plongée dans l'obscurité, le plafond s'écroule, 4 personnes sont tuées sur le coup. Un attentat terrible vient donc d'être commis ce matin. Donc 41 ans après l'effet, nous allons revenir sur cette explosion, sur cet attentat et ses conséquences judiciaires. Loin d'être terminé encore aujourd'hui en 2021. On fait le point ce matin avec vous Christophe Darin. Tragique journée que ce 3 octobre 1980, 10 kilos de peintries dissimulées dans la sacoche d'une moto garée dans la synagogue viennent d'exploser. La verrière de la synagogue s'effondre sur les fidèles. Une des portes est soufflée. Des voitures dans la rue sont projetées sur la chaussée. Les devantures de magasins soufflés sur 150 mètres. Et on l'a donc dit, l'attentat fera 4 morts. Un passant, un motard, le gardien du bâtiment d'en face et une journaliste israélienne. Philippe Bouissoux, Alisa Chagrir, Jean-Michel Barbé et Hilario Lopez-Fernandez. Une quarantaine de personnes sont également blessées. Un bilan qui aurait pu être bien pire car déclenché trop tôt, l'explosion a permis d'épargner les fidèles qui se trouvaient dans la synagogue. Très vite, la France pense à la responsabilité de la droite nationaliste. Oui, particulièrement aussi après ces mots terribles de Raymond Barr sur TF1. Cet attentat odieux voulait frapper les israélites qui se rendaient à la synagogue et à frapper des français innocents qui traversaient la rue Copernic. C'est la consternation. Et pour l'anecdote, un peu avant sa mort en août 2007, Raymond Barr a nié le lapsus et imputé cette campagne de protestation au lobby juif le plus lié à la gauche qu'il tient capable de monter des opérations qui sont indignes. Une tâche sur sa carrière politique. En tout cas, le lendemain, une manifestation rassemble des centaines de milliers de personnes. Et encore plus, quelques jours plus tard, le 7 octobre 1980, 200 000 personnes sont rassemblées à Paris. Une manifestation contre l'extrême droite soupçonnée donc encore d'avoir commis cet attentat. Le porte-parole du MRAP, Albert Lévy, le président de la LICRA, Jean-Pierre Bloch et le président de la section française du Congrès juif mondial accusent même l'international néo-nazi. Indiquons que le jour même, une appel anonyme revendique l'attentat au nom des faisceaux nationalistes européens. Groupe identitaire radical de droite. Mais le dirigeant de l'organisation dément aussitôt. De son côté, la police, qui n'a aucune autre piste, se lance aussi sur celle de l'extrême droite. Des dizaines de personnes sont arrêtées dans les jours qui vont suivre, puis sont relâchées, manque de preuves. En fait, bien loin de la piste de la droite extrême, on enquête désormais sur un groupe terroriste arabe. Et fin novembre 1980, la police allemande livre en effet un élément clé aux Français, le commando de la rue Copernic, qui était composé de cinq personnes qui, juste après l'attentat, sont reparties dès le 4 octobre dans un aéroport parisien pour Beyrouth. Des indices concernant l'identité de deux de ces personnes sont transmises également. Et si les auteurs de l'attentat n'ont pas tout de suite été retrouvés, la police a pu toutefois établir un portrait robot du poseur de bombe, grâce à une prostitue avec laquelle l'assaillant aurait passé la nuit. Le terroriste est donc un homme moustachu, serait un homme moustachu de type arabe, d'une taille d'environ 1m70, présent au moment de l'attaque. Et un homme muni d'un passeport jordanien qui s'était doté lors d'une escale à Chypre, d'un permis de conduire et d'un faux passeport chypriote au nom d'Alexander Panadriou, et avait acheté à ce nom la moto utilisée pour l'attentat. On arrive enfin à voir la vraie identité du principal suspect Hassan Diab. C'est son nom d'origine arabe palestinienne de nationalité canadienne. Considéré comme le chef du commando, il a été identifié grâce aux archives du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, transmise par l'Allemagne à la France, et aussi donc à l'enquête sur la moto Suzuki utilisée pour l'attentat. Et le 8 octobre 1981, à l'aéroport de Rome, la police de l'air et des frontières italiennes arrête un groupe d'arabes palestiniens en provenance de Beyrouth, et transmet à la justice française ce fameux passeport utilisé par Hassan Diab, et dont la photo ressemble au portrait robot. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que ce dernier va vivre des jours paisibles avant d'être finalement arrêté à Gatineau au Québec en 2008, soit 28 ans après les faits, dans le cadre d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui, grâce à un certain Marc Trévidic. Les charges contre lui reposent alors sur plusieurs éléments historiques. Le portrait robot, une analyse graphologique soulignant que l'écriture de Hassan Diab est similaire à celle d'une fiche d'hôtel, et puis donc son vrai passeport retrouvé à Rome sur le neveu de Selim Abou Salem, dirigeant de l'organisation terroriste FPLP. Cela montre qu'il est bien entré en France le 20 septembre 80, reparti le 7 octobre de la même année, tout comme le commando. Mais la procédure d'extradition lancée par la France à l'époque est contestée, car les procédures d'extradition entre les deux pays ne sont pas réciproques, et que selon l'avocat d'Assan Diab, la France ne semble pas détenir de preuves suffisantes pour engager un procès contre Hassan Diab. Il est remis en liberté fin mars 2009 sous de très strictes conditions, même si finalement le suspect doit porter un brassé électronique. Le tribunal autorise son extradition en juin 2011, et le ministre de la Justice canadien signe son ordre d'extradition le 4 avril 2012. Hassan Diab fait appel de cette décision. La Cour suprême du Canada refuse le 12 novembre 2014 la demande d'autorisation d'appel, ouvrant la voie à sa remise aux autorités françaises. remis à la France, il arrive finalement bien dans notre pays trois jours plus tard, puis est mis en examen pour assassinat entre autres et tentative d'assassinat. Deux ans plus tard, le 17 mai 2016, sa détention provisoire est interrompue après un témoignage remettant en cause sa participation à l'attentat, puis finalement renvoyée en prison par la Cour d'appel de Paris. Un an plus tard, en juillet 2017, les juges d'instruction font savoir qu'ils ont terminé leur enquête, sa remise en liberté est accordée, puis annulée dans la foulée au mois de novembre. On le voit, Christophe, c'est quand même un dossier extrêmement sensible. Et nouveau rebondissement en 2018, une ordonnance étonnante de non-lieu rendue par les juges d'instruction. Les successeurs de Marc Trévidic, les juges ont en effet considéré que les charges pesant sur Hassan Diab n'étaient pas suffisamment probantes. Il est remis en liberté, repart au Canada. Décision qui provoque l'appel du parquet de Paris, de nombreuses réactions indignées dans la communauté juive. On se rappelle notamment de cette réaction indignée du président du CRIF, Francis Khalifa. En tout cas, cette année, en mai dernier, de mai 2021, 41 ans après les faits, on apprenait qu'il y aura très bientôt un procès et qu'Assan Diab serait renvoyé aux Assises pour y être jugé sous l'accusation d'assassinat, tentative d'assassinat et destruction aggravée en relation avec une entreprise terroriste. Aujourd'hui âgée de 67 ans, Assan Diab pourrait bien donc finir sa vie en prison. Ce qu'espèrent en tout cas aujourd'hui de nombreuses parties civiles. Merci Christophe Dard tout de suite.